Salut à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo et oui aujourd'hui c'est une FAQ que je vous propose c'est moi c'est Opium donc je vais vous présenter quelques questions qui ont été posées plusieurs fois sur les commentaires puis d'autres questions que j'ai inventé et donc c'est aujourd'hui que je vous propose la fameuse FAQ que je devais faire pour les 1000 abonnés que je devais faire pour les 2000 abonnés pour les 2500 abonnés donc voilà on va dire que c'est la FAQ des 2674 abonnés donc j'espère que cette vidéo va pas être trop longue et pas trop chiante pour vous donc c'est pour ça que je mettrais peut-être des images de jeux vidéo récents ou pas récents histoire de pas trop montrer ma gueule en gros plan pendant 15 minutes ou 20 minutes je sais pas trop encore combien de temps ça va durer bref on commence avec la première question donc c'est qui je suis donc moi c'est Opium je m'appelle Arnaud j'ai 36 ans je suis originaire de Charente j'ai vécu un petit peu à Bordeaux et depuis six mois en fait je suis en Alsace sur Strasbourg donc ayant 36 ans j'ai grandi plus tôt dans les années 80 et 90 j'ai connu le jeu vidéo assez tôt avec mes frères mes grands frères qui avaient déjà des Game & Watch des petits jeux électroniques après j'ai eu une NES j'allais chez des potes pour jouer à la Master System ou chez d'autres pour jouer à la Super Nintendo et la Playstation c'est vrai que vers 14-15 ans j'allais plutôt chez un pote qui avait un PC ce qui était plutôt assez rare à l'époque c'était pas très répandu et donc on jouait à des jeux de gestion et c'est vrai que je me suis plus dirigé vers les vers les PC à partir de cette date vers donc 14-15 ans et j'ai plus ou moins abandonné les consoles même si j'ai eu un petit peu plus tard une Nintendo 64 c'est vrai qu'après je suis PC PC comment as-tu commencé sur YouTube et pourquoi donc moi à la base j'ai pas de formation en montage ou tout ça j'y connaissais vraiment que dalle mais j'ai toujours eu un petit esprit de créativité j'ai commencé en 99 à créer des sites web après j'en ai fait pour des amis et tout j'ai géré un site web de quiz qui s'appelait Magic Quiz pendant quatre ans après j'ai un petit peu abandonné la création de sites web je me suis dirigé donc pour faire des vidéos dont je regardais déjà pas mal de vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion et donc ça m'a donné envie de moi aussi de faire de vidéos donc au début j'ai commencé par des petits mini let's play des tests de jeux Master System je vous conseille de pas aller voir les premières vidéos de ma chaîne c'était un top 50 des meilleurs jeux Master System donc là j'y connaissais c'était vraiment pour apprendre comment faire des vidéos avec le montage et tout ça donc moi l'envie c'est venu comme ça au fur et à mesure j'ai commencé à créer donc cette petite vidéo et puis au fur et à mesure j'ai créé des chroniques qui ont plu de plus en plus ma chaîne a vraiment commencé à décoller il y a à peu près un an quand WizGamers a commencé à diffuser des vidéos sur leur chaîne donc là mon nombre d'abonnés a commencé à avancer un petit peu plus vite après j'ai conçu quelques concepts pas très originaux j'avoue mais qui a permis de diversifier un petit peu ma chaîne ce qui n'est pas forcément la meilleure solution de diversifier trop sa chaîne mais bon moi ça permet de m'amuser et de prendre plaisir à faire des vidéos pour vous et pour moi aussi donc nouvelle question c'est quel matériel et logiciel utilises tu pour faire tes vidéos alors en matériel ça va être très simple j'utilise une webcam pour faire du face cam ce que je fais très rarement parce que je suis assez timide donc moi le face cam c'est pas trop mon truc peut-être que ça viendra après cette vidéo qu'on sait pas trop donc c'est une live cam hd 3000 de chez microsoft j'avais acheté ça puisque avant j'avais un micro qui était assez pourri on entendait trop souvent les du coup ça me sert un petit peu de micro sinon à part ça j'ai un ordinateur donc c'est un pc qui est vraiment assez vieux je l'avais acheté pas très cher parce que le mien avait complètement cramé donc j'avais pas trop de thunes pour en acheter un très puissant donc je crois que c'est un 2 gigahertz microprocesseur et 4 giga de rame donc c'est pas terrible mis à part ça j'ai un portable enfin c'est plutôt le portable de ma copine que je me sers donc pour faire des jeux qui est un peu plus récent mais qui n'était pas très cher non plus qui a 4 giga de rame aussi donc ça ne permet pas forcément de faire de gros jeux vidéo c'est pour ça que du coup je fais plus de jeux vidéo indépendants puisque les gros jeux et triple a moi ça ne prend pas du tout sur mes machines donc voilà bon je vais pas vous faire toute la visite de l'appartement voilà c'est des chiottes vous voyez bon ben il ya la tablette donc ça va tout va bien ça permet de passer un bon petit moment aux toilettes donc au niveau des logiciels qu'est ce que j'utilise donc j'utilise d'abord frappes pour faire de la capture d'écran même si j'en fais pas beaucoup j'en fais surtout pour les opium découverte pour les autres vidéos j'utilise des vidéos que je trouve sur youtube d'autres logiciels mais c'est camtasia que j'utilise pour faire le montage donc c'est pas vraiment un logiciel super puissant avec beaucoup d'options mais c'est un logiciel hyper simple j'ai commencé là dessus il ya deux un peu moins de deux ans et c'est vrai que je suis resté là dessus j'ai jamais mis je ne suis jamais mis sur sony vegas ou adobe première par manque de temps et par manque d'envie aussi celui que j'utilise donc amtasia version 8 je sais plus ça me suffit amplement pour le genre de montage que je fais ça me permet de faire des montages hyper simple avec pas trop d'explosion et des trucs qui pète moi je vois pas trop l'intérêt pour l'instant pour faire mes vidéos pour le face cam j'utilise x speeder un logiciel de capture d'écran aussi qui est beaucoup utilisé pour les streamers sinon voilà j'utilise pas vraiment beaucoup de logiciels pour faire mes vidéos donc comment procèdes tu pour réaliser une vidéo donc déjà il faut trouver un sujet donc ça je sors sur internet j'essaie de regarder plusieurs types de vidéos plusieurs de types de sujets j'essaie de varier les plaisirs aussi c'est pas toujours évident de satisfaire tout le monde au niveau des sujets même s'il ya beaucoup de sujets qui plaisent plutôt pas trop bien sur certains thèmes ensuite j'écris le texte donc ça ça me prend un petit peu de temps ça peut prendre deux heures ou trois heures ensuite je fais donc mon audio qui prend pas trop de temps environ une heure pour dérocher un petit peu toutes les fautes de français de prononciation que j'ai pu faire en le faisant donc ça ça me prend pas trop de temps ensuite je fais le montage après avoir téléchargé pas mal de vidéos sur internet pour illustrer un petit peu ce que je raconte et donc le montage se fait environ pour les chroniques faut compter au moins 5 à 6 heures montage donc les chroniques c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps à concevoir pour faire un opium actu ou un opium découverte c'est vrai que c'est assez rapide même les dimanches rétro sont assez rapides à faire quasiment pour les dimanches rétro c'est il ya autant d'écriture que de que de montage environ deux heures ou trois heures pour chaque pour chaque partie ensuite j'encode je mets sur internet et puis donc je diffuse sur ma chaîne youtube alors pourquoi pas de let's play sur ta chaîne donc comme je l'ai dit j'ai commencé par faire des petits tests master système j'ai jamais vraiment fait de let's play parce que je ne suis pas quelqu'un de super à l'aise non plus devant une caméra comme vous avez peut-être pu le remarquer je fais pas de let's play non plus parce que je fais pas de jeux de triple à des jeux qui demandent trop de puissance pour les ordinateurs faire des jeux indépendants en let's play c'est moyennement intéressant enfin je pense et puis c'est vrai que je me suis dirigé donc vers des chroniques sur des thèmes précis différents différents formats aussi que j'utilise sur la chaîne donc je serai que l'esprit c'est pas un truc qui m'attire vraiment il y en a qui le font très bien pour la chatte pour le faire contre des charismes moi c'est pas trop mon genre donc je le fais pas j'en ai fait un une fois c'est pas terrible donc donc voilà alors qu'elles sont tes chaînes préférées sur youtube donc là il va y en avoir pas mal je regarde pas mal de vidéos sur youtube depuis un petit moment donc le premier c'est usule celui qui m'a inspiré celui qui m'a qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos de faire des tests qui m'a permis qui m'a permis de me lancer sur youtube donc usule même si maintenant il fait plus trop de jeux vidéo je suis quand même un petit peu mais de loin sinon il ya benzaï aussi qui est originaire d'angoulême en charente comme moi donc voilà c'est quelqu'un que j'apprécie qui me fait bien rire joueur du grenier évidemment j'ai fait une petite liste de youtube heures donc je voulais mettre et ici pour que vous puissiez les retrouver plus facilement donc qu'est ce que j'ai marqué j'ai marqué punky karim debash sad panda un drop dans la aussi qui est vraiment bien mika well atomium j'anonymus karma tv epic teaching of history critique du masque bonjour tristesse qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo c'est plutôt sympa donne pas ce qu'au niveau monsieur pouf il y en a pas mal c'est vraiment des vidéastes qui m'inspire aussi dans certaines certains concepts et voilà je regarde pas mal de vidéos regarde pas trop de let's play ça m'arrive un petit peu voilà ça fait déjà pas mal de youtube heures que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse alors prochaine question c'est quelles sont tes sources d'informations et donc que tes inspirations les inspirations mais je vais dire c'est un petit peu aussi les youtube heures que je regarde mes sources d'information vous en doutez c'est un petit peu wikipédia elle a beaucoup qui critiquent wikipédia pour la qualité des informations pour les jeux vidéo ça pose un petit peu moins de problème c'est pas non plus de l'archéologie et de l'histoire avec des théories plus ou moins controversées le jeu vidéo il n'y a qu'une seule théorie quand un jeu est sorti en 93 voilà personne a inventé la date il est sorti en 93 le 22 août voilà ça ça change pas après c'est vrai il va y avoir plusieurs façons d'arriver sur un sujet va y avoir plusieurs avis sur les graphismes sur le gameplay donc ça je me renseigne sur jeux vidéo.com ou game blog game cult pas mal de sites américains enfin anglophones en tout cas ça me permet d'avoir aussi des idées donc ça c'est plutôt dans l'aspiration des idées de vidéos des idées de top 10 donc voilà quand je vois une vidéo sur une licence ça me dit ah ouais tiens je pourrais faire aussi une vidéo sur cette licence voilà donc ça m'inspire plutôt pour pour les sujets des chroniques pour les opium découverte là c'est du jeu que j'arrive à télécharger plus ou moins illégalement voilà en termes d'information après ça va être mon ami google qui va me dire un petit peu où je peux trouver des informations sur tel ou tel sujet souvent je serai dirigé vers le site le gros pixel donc c'est un vieux site mais il ya pas mal d'informations il ya pas mal de sujets aussi qui sont assez divers ça permet aussi de m'inspirer de certains sujets quelques réflexions quelques quelques pistes aussi pour rédiger un petit peu mais mes chroniques essaye tu les jeux présentés donc oui j'essaye les jeux présentés dans les opium découverte et dans les dimanches rétro après c'est vrai que je parle beaucoup de jeux sur console donc là moi j'ai pas de console donc je joue pas vraiment aux jeux vidéo sur console par contre sur pc j'y joue un peu plus donc là les avis je vais les prendre sur les sites internet donc si j'ai besoin d'un avis sur fallout 4 je tape fallout 4 sur google et un dirigé sur plusieurs critiques qui me permet d'avoir un avis plutôt objectif on va dire c'est pour ça que dans mes vidéos je parle souvent de métacritiques ou des avis que j'ai pu trouver sur internet sont pas forcément les miens après j'essaie d'avoir une petite analyse derrière ce qui n'est pas toujours évident à faire mais donc donc voilà donc oui j'essaye mes jeux vidéo sur sur les opium découverte et sur les dimanches rétro principalement sur une vidéo comme konami par exemple qui durait une demi heure en deux parties là une centaine de jeux donc là je peux vraiment pas tous les essayer donc je fais un petit peu confiance aussi au site web qui me donne des informations alors une question qui revient souvent dans les commentaires c'est pourquoi tu n'es pas plus connu alors là c'est une excellente question je sais pas vraiment peut-être que le ton de mes vidéos un peu trop sérieux il n'y a pas vraiment d'humour c'est pas trop mon style de faire de l'humour j'ai pas de formation de comédien ou de théâtre j'ai jamais fait théâtre ou de comédie donc les mises en scène tout ça je sais pas faire en face cam je suis pas non plus super à l'aise donc voilà je pense que c'est surtout ce ton sérieux qui fait que je suis pas très connu non plus ce que je fais pas non plus c'est d'essayer de me faire connaître sur des sites des sites web et des sites spécialisés même s'il y en a qui m'ont déjà contacté voilà je fais pas trop de pubs je fais confiance à youtube et aux suggestions qui s'affichent à droite des vidéos j'ai 2600 abonnés donc je vais pas me plaindre je rends pas me plaindre ça va vraiment bien je suis content d'avoir 2600 abonnés au bout d'un an et demi de vidéos donc voilà alors une série de questions d'alexandra de france m'avait posé plusieurs questions quand j'avais prévu une faq pour les 1000 abonnés donc ça date un petit peu mais bon les questions sont toujours d'actualité puisqu'elle me demande de quel est le jeu auquel tu as le plus joué donc là le jeu que j'ai pu jouer je pense que ça va être travaillant c'est un jeu par navigateur sur lequel je suis resté pas mal de temps presque quatre ans à jouer quasiment tous les jours c'est un jeu par navigateur où on joue plusieurs peuples c'est un jeu qui se joue h24 donc c'est assez dur de décrocher puisque quand on n'est pas là quand on n'est pas connecté ça se joue quand même donc c'est un jeu qui est hyper addictif il ya une excellente communauté une très grande communauté donc ça permet de discuter de faire des amis aussi virtuel même donc être aviant ouais voilà c'est un jeu je pense que j'ai le plus joué alors quels sont tes trois jeux préférés donc moi j'ai commencé à faire des jeux de gestion quand j'avais donc de 14 15 ans donc je suis pas mal resté sur les jeux de gestion les jeux que j'apprécie en général puisque bon voilà c'est tranquille je suis pas trop genre fps donc les trois jeux que j'ai préféré je sais pas trop je vais dire sim city civilisation 3 aussi j'ai pas mal joué travillant donc comme comme je viens de le dire joues tu à earth stone non je joue pas earth stone l'installé sur tablette mais en général les jeux de cartes m'attirent pas vraiment je vais essayer bon voilà c'était pas trop mon truc donc je vais supprimer et tu plutôt console ou pc bon bah alors là ça va être clair ça va être pc puisque j'ai dit 14 15 ans je joue sur pc donc les consoles pas trop alors vous avez peut-être remarqué dans mes vidéos je parle souvent de marketing donc là c'est une question que j'ai inventé tu parle souvent de marketing dans tes vidéos qu'est ce que tu connais alors en fait moi faut savoir que j'ai pas de formation de comédien ou de montage j'étais recalé au bts audiovisuel après mon bac parce que j'en branlais pas une au lycée faites pas ça les enfants donc moi j'ai plus une formation de gestion après j'ai fait un bts de gestion marketing donc c'est vrai que c'était plutôt dans l'hôtellerie restauration mais quand même ça nous ça m'a appris quand même pas mal les bases du marketing donc c'est vrai je m'y connais même qu'au début de mes chroniques je parlais de la gamification du social game et le mot marketing revenait assez souvent c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé le marketing la façon de vendre même si j'en ai pas fait mon métier voilà j'ai une formation de gestion et de marketing donc je m'y connais un petit peu ce qui permet d'en parler dans mes vidéos et puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup alors une question sur l'argent sur youtube que penses de l'argent sur youtube donc bah moi j'ai pas trop d'avis un les mecs qui arrivent à gagner de l'argent en faisant des vidéos je vois pas où est le mal c'est du boulot quand même de faire des vidéos moi je passe peut-être huit heures pour faire des chroniques un petit peu moins de temps pour faire les autres styles de vidéos mais quand même entre le montage faire les let's play et tout ça les mecs gagnent de l'argent grâce à ça avec les publicités ou même avec tipi moi ça me pose absolument pas de problème je pense que c'est un travail ça prend du temps donc c'est normal qu'ils soient rémunérés et s'ils arrivent à bien gagner leur vie ou tant mieux pour eux ça me dérange pas plus que ça moi j'arrive pas à gagner ma vie avec 2600 abonnés même si là je sais pas si vous n'avez peut-être pas remarqué mais j'ai rajouté quelques pubs sur mes anciennes vidéos celle qui marchait le mieux qui avait plus de 2000 vues donc là j'ai rajouté quelques publicités donc c'est peut-être pas là non plus une super idée pour faire pour attirer les gens qui découvrent ma chaîne grâce à ces vidéos mais moi ça m'a doublé on a doublé carrément l'argent que je gagnais tous les mois donc je passais de 10 à 20 20 dollars par mois donc c'est vraiment pas énorme d'ailleurs je vais bientôt recevoir mon chèque de 100 euros par google adsense donc voilà on a un an et demi 100 euros donc c'est pas cher payé mais bon on va dire que c'est surtout du plaisir de faire des vidéos et puis voilà t'as-t-on déjà proposé des partenariats rémunérés des clés gratuites des jeux ou tout autre sponsor alors il ya quelques mois je m'étais inscrit sur g2a.com qui est un site qui vend des jeux et qui propose des liens de partenariats donc d'ailleurs je crois que le lien est encore dans ma description dans la description donc à partir de ce lien référent en fait quand vous achetez un jeu sur leur site ben je touche une commission bon je l'ai fait il ya quelques mois mais j'ai toujours pas gagné d'argent les gens n'achètent pas forcément les jeux à partir de mon lien donc ça pas trop marché on m'avait proposé aussi et gamesplanet qui m'avait contacté pour faire la même chose gamesplanet c'est une grosse plateforme de vente de jeux en version digitale c'est une pause il propose aussi leur jeu sur jeux vidéo.com en lien sponsorisé je leur ai répondu que non ça ne m'intéressait pas vraiment d'autant plus que moi mes opium découverte me proposait des clés des clés gratos donc pour faire découvrir des jeux récents moi je leur ai dit que ça m'intéressait pas et qu'en plus mes opium découvertes qui font 200 300 maximum de vues je vois pas l'intérêt pour eux et donc pour moi non plus puisque voilà j'ai pas non plus une super machine est ce qui permet de faire que des jeux indépendants et pas non plus trop de triple a donc ça m'a pas trop intéressé d'autres sponsors et d'autres jeux offerts non on m'a pas proposé on m'a déjà proposé par contre de faire des chroniques sur un site web je sais plus le nom mais en fait quand j'ai répondu ben après on m'a plus répondu du tout donc je le sais tomber mais pourtant ça aurait été une bonne idée aussi de faire des chroniques pour me faire connaître sur d'autres sites web donc pas de partenariat mes vidéos ne sont pas sponsorisés je fais ce que je veux sur la chaîne si j'ai envie de faire du placement de produits ça ne sert à rien du tout donc voilà le placement produit pas trop pour moi pour l'instant peut-être que ça changera comment combien gagnent plus avec tes vidéos et mes achetus d'autres financements ah bah donc comme je l'ai dit je gagne maintenant un peu plus de 20 dollars par mois ce qui n'est pas non plus énorme donc j'arrive pas à en vivre évidemment 2600 abonnés ça permet pas de vivre de ces vidéos c'est pas non plus un but de vivre de ces vidéos moi je le fais ça aussi par plaisir non franchement c'est pas mon genre de faire la pluie pour des marques je veux dire j'ai pas besoin d'argent ça va quoi tranquille d'autres financements je sais pas il ya peut-être du tipeee je sais pas trop ce serait bienvenu sur ma chaîne il ya beaucoup de chaînes qui utilisent tipeee qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi quand il gagne pas non plus des cent et des milles mais c'est vrai que j'y pense j'y pense à tipeee c'est vrai que ça pourrait être une solution je suis pas sûr que beaucoup d'abonnés me donnerait de l'argent pour faire mes vidéos même si c'est vrai que je fais quand même pas mal de contenu c'est quand même du deux vidéos ou trois vidéos par semaine donc je sais pas peut-être envisager un financement à 1 euro par mois s'il ya 30 abonnés qui me donne un euro par mois ça fait déjà 30 de 30 euros donc c'est déjà beaucoup plus que les pubs youtube donc le 30 abonnés sur 2600 voilà je pense que c'est pas énorme je sais pas après si l'idée serait malvenu sur ma chaîne si c'est avec ce vrai certains agents qui me suivent depuis le début je salue d'ailleurs merci à une suite depuis le début ça fait super plaisir même si beaucoup d'abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne depuis six mois j'ai pris pas mal d'abonnés pas mal de vue donc ça ça fait aussi super plaisir c'est aussi grâce à wits gamers qui qui passe une de mes vidéos une fois par mois en ce moment donc c'est plutôt sympa ça permet de gagner entre 150 et 200 abonnés à chaque chaque vidéo sur sur wits gamers d'ailleurs j'ai regardé l'autre fois que ma première vidéo j'avais mis sur wits gamers il ya un an sur les dix faits insolites du jeu vidéo elle est à 660 mille vues sur leur site alors c'est pas de bol parce que chez moi elle n'est pas elle n'est pas monétisable donc je pense que chez eux non plus elle n'est pas monétisable mais c'est quand même la deuxième plus grosse plus grosse vidéo en nombre de vues dans la rubrique le meilleur du game le meilleur du gaming pour 600 mille vues ça fait quand même plaisir même si la vidéo est bien pourri qui sont mille vues quand même question tes autres hobbies en oubli moi j'ai pas grand chose là je suis sur strasbourg depuis six mois donc pour l'instant je travaille pas trop il ya ma copine qui travaille donc c'est pour ça que je fais pas mal de vidéos en ce moment moi je passe de pas mal de temps sur internet pas mal de temps sur mon pc ou sur sur le portable c'est un petit peu ma deuxième femme donc voilà je fais pas grand chose non plus en dehors je suis un genre no life ça se voit quand je vous essayez le jeu traviant vous verrez que c'est un jeu de no life ça prend beaucoup de temps et donc voilà c'est un peu mon style on va finir cette vidéo pas trop longue et pas trop chiante avec la dernière question que j'ai que je vous propose quels sont tes projets pour 2016 donc depuis quelques mois j'avais prévu de faire d'ouvrir un forum un forum à un site web carrément je sais pas comment j'allais l'appeler encore opium tv ou un truc comme ça opium gaming peut-être un an opium gaming c'était déjà pris enfin je sais pas encore le titre problème c'est que pour faire un site web donc ça c'est pas un problème parce que moi je maîtrise la création de sites de sites web donc ça je saurais faire donc ça c'est pas quelque chose qui me fait peur vraiment même si ça fait longtemps que j'ai pas touché au langage informatique html javascript et compagnie je pense que ce serait pas un problème d'ouvrir un site web le problème c'est que je réfléchis donc depuis quelques semaines depuis quelques mois pour l'ouvrir parce que j'aimerais créer surtout un plus en fait un plus par rapport à ma chaîne youtube peut-être mettre les scripts que je fais en plus des vidéos j'avais pensé à des sondages ou des quiz aussi parce que bon voilà quand j'avais fait un site de quiz donc c'est des trucs moi les quiz j'aime bien donc rajouter des quiz sur les vidéos rajouter des quiz de questions générales sur le jeu vidéo mais à part ça c'est vrai que j'ai pas encore trouvé non plus l'idée c'est pas non plus un truc qui coûte super cher de faire un site web j'en ai eu un pendant 5-6 ans donc ça me coûtait 30 euros par an mais voilà j'arrive pas à trouver une plus-value par rapport à ma chaîne youtube en fait d'autres projets pour 2016 donc c'est toujours continuer mes vidéos le rythme ça je sais pas trop parce qu'il va falloir quand même que je pense à aller travailler le problème c'est que moi j'habite à strasbourg et depuis cinq ans en fait je travaille dans la viticulture donc à strasbourg il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de vigne puisque avant j'habitais en pleine campagne à bergera comme vous pouvez le voir sur les images et maintenant ça donne un petit peu autre chose la vue de ma fenêtre donc pour trouver du boulot va falloir que je fasse 30 km en bagnole donc c'est pas non plus pas non plus énorme mais bon voilà ça motive pas trop pour aller bosser voilà d'autres projets c'est comme je le disais juste avant c'est tipeee je sais pas trop encore même si vous avez un avis sur sur tipeee et sur mon fait de m'inscrire sur tipeee est ce que ça vous gênerait ou voilà ça n'est rien d'obligateur évidemment je pense que tout le monde connaît tipeee maintenant ceux qui regardent des vidéos sur youtube connaissent tipeee parce que beaucoup l'utilisent donc voilà je sais pas trop si je vais le faire donc je pose la question à vous si vous suivez si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout vous n'êtes pas trop endormi c'est possible donc voilà je crois qu'on a fait le tour des questions que j'avais préparé donc j'espère que cette faq vous a plu vous avez pu voir ma gueule voir un petit peu comment je travaille et qu'est ce que je fais sur youtube donc voilà j'espère que je mes vidéos continueront à vous plaire en 2016 je vais continuer sur cette lancée peut-être qu'il y aura plus de face cam je sais pas trop encore on verra si ça vous a plu si ma gueule vous convient c'est pas sûr d'habitude j'ai plutôt une barbichette là donc là je l'ai rasé je me suis même lavé un petit peu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura permis d'apprendre un petit peu plus sur moi aujourd'hui on est le 31 décembre je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo donc je vous dis déjà bonne année à toutes et à tous merci de votre soutien de me suivre toujours plus nombreux et j'espère qu'en 2016 mes vidéos continueront à vous plaire et puis on va continuer comme ça on verra ce que ça donne merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao